Comme un arbre près d'un courant d'eau. Alors ça se trouve où ça ? Le verset là, il se trouve où ? Somme 1. Ouais, c'était difficile hein, Somme 1. Comme un arbre près d'un courant d'eau. On a parlé de joie au début du culte. Et ce psaume 1, le premier mot du premier verset du premier psaume, c'est... Heureux. Heureux. C'est... J'ai pas entendu ? Heureux. Heureux. Le psaume 1, écrit par David, je vais vous lire quelques versets. On pourrait dire qu'il préfigure la vie chrétienne. Il est construit comme un proverbe, c'est-à-dire que David ne dit pas « je », il dit « heureux l'homme ». C'est-à-dire, tous ceux qui le veulent, tous ceux qui le désirent. Heureux l'homme, ça veut dire n'importe qui. Dieu est ouvert à tous. Il est accessible à tous. Et pourtant, David a écrit ça bien avant Jésus. Mais dans ses nombreux psaumes, alors il n'a pas écrit tous les psaumes, mais je ne veux parler que des psaumes de David, on discerne les choses de Dieu, on discerne Christ même par endroits, le Messie, on discerne la vie chrétienne. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà un résumé de la vie chrétienne. Alors la vie chrétienne, la marche avec Dieu, vous avez tous remarqué que ce n'était pas un long fleuve tranquille. Et ce qui est bien avec David, c'est que David ne cache rien. Et si la Bible ne décrit pas beaucoup le ressenti des personnes, leurs sentiments, leurs émotions, par contre quand on lit les psaumes de David, on a une idée de ce qu'un homme qui sert Dieu peut ressentir, tout ce qu'il peut vivre. J'ai fait un petit résumé de différents psaumes qu'il a écrits, de tout ce qui compose la vie chrétienne. La louange, l'adoration, la confiance dans la détresse, appel à la miséricorde divine, appel au secours, « Intercession, supplication, proclamation de la victoire, proclamation de la foi dans l'épreuve, recherche des voies de Dieu, repentance, espérance en Dieu, etc. » Dans toutes ces prières, parce que David était un auteur, compositeur, interprète, comme on dit maintenant, et il s'exprimait en musique. David était un vaillant guerrier, et c'était aussi un artiste quelque part, comme quoi ce n'est pas incompatible, on peut être un vaillant guerrier, puis être un artiste, et il exprimait ce qu'il ressentait en musique, avec sa musique qu'il composait. Quand on voit, quand on survole toute sa vie, on voit qu'il y a deux composantes, et c'est valable pour nous aujourd'hui, pour notre vie chrétienne, il y a deux composantes principales, le combat et l'adoration, et les deux sont indissociables. La vie chrétienne, ce n'est pas que des combats, et ce n'est pas que de l'adoration, c'est indissociable. Les deux sont là, sont toujours présents. David, se confiant en Dieu, alors se confier en Dieu, c'est vraiment tout lui dire. Parce que plus on est proche de Dieu, plus on est intime avec lui, et plus on a envie de se confier en lui. Et ça a un énorme impact dans la vie. Et David savait se confier en Dieu, il n'était pas du genre à cacher quoi que ce soit. Il disait tout ce qu'il avait sur le cœur. Et même quand ça allait mal, même quand il y avait des difficultés, il était prêt à tout dire à Dieu. Je vais vous lire un autre passage, le psaume 142, versets 2 à 5. Alors là, dans ce psaume, ce n'est pas... Ce n'est pas Dieu, tu es merveilleux, ta création est formidable et magnifique. Là, c'est... On peut dire que David, là, il flippait. Là, il était dans une grave difficulté. Il était poursuivi par Saül. Et ce sont un appel au secours. C'est une autre forme de psaume. Je vais vous lire ces versets-là. Verset 2. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier, sur la route où je marche. Ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. C'est vraiment des paroles d'un déprimé, ça. Je me souviens un jour, j'étais fâché contre Dieu. J'ai honte de le dire. Parce que être fâché contre Dieu, c'est ridicule, puisque Dieu est juste. Dieu est juste. Il nous aime tous. Et pourtant, moi, dans mon ressenti, j'étais très contrarié. Je reprochais à Dieu de donner plus d'onction aux autres qu'à moi. C'est ridicule, mais à ce moment-là, j'ai ressenti ça. Il y avait d'autres choses aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et j'étais, j'ai engueulé Dieu. J'ai dit, moi, si c'est ça la vie chrétienne, autant crever, quoi. Moi, ça ne va pas du tout. J'étais là. J'en ai marre. Depuis le temps que ça dure, qu'est-ce que je dois faire de plus, qu'est-ce que les autres ont fait de plus que moi. Et puis, on rumine, on rumine, on rumine. Et j'étais fâché contre lui. Et à votre avis, quelle est la réaction de Dieu à ce moment-là ? Parce que généralement, quand on crie après quelqu'un, qu'on lui fait des reproches, souvent le ton monte. C'est-à-dire que la personne qu'on engueule, commence aussi à se... Tu me parles autrement. Et puis, ça suffit comme ça. Vous voyez, le ton monte. Avec Dieu, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Moi, je m'attendais à ça. Je m'attendais à fâcher Dieu. Quand on parle mal à quelqu'un, on fâche la personne. Il y a eu deux étapes. Ça s'est passé sur des jours. Ça ne s'est pas passé en cinq minutes. La première étape de la réaction de Dieu, c'était le silence radio. Bien plus tard, j'ai un peu compris comment Dieu réagissait. Je pense que Dieu, il a attendu, il a dû se dire quand monsieur aura fini de piquer sa crise, peut-être que je pourrais en placer une. parce que c'est ça avec Dieu. La conversation avec Dieu, quand on se confie en lui, c'est vraiment comme une personne. Dieu est à l'écoute et il se met à notre niveau. Et il nous connaît. Il n'y a que lui qui peut nous comprendre comme ça. Ça, ça a été la première étape. Et puis, les jours ont passé et la deuxième étape, je n'ai pas eu une réponse comme j'aurais voulu. Je ne m'attendais pas à ça. Mais la réponse de Dieu, c'était son amour. C'était sa compassion. J'étais inondé de son amour, de sa compassion. sa paix qui coulait sur moi. Voilà la réponse de Dieu. Ce n'était pas des explications bibliques. Ce n'était pas une réaction négative, loin de là. Et il y a eu d'autres choses. Mais Dieu m'a consolé. Et j'ai mieux compris aussi ce que c'était qu'une dépression. j'ai eu une période de dépression. Ça a duré deux mois. Je n'arrivais plus à contrôler mes pensées. J'étais comme inspiré dans... J'étais tellement comment je pourrais dire ça... tourmenté. Et mes pensées, je ne les contrôlais plus. Je n'arrivais plus à sortir de ce cercle. j'étais comme si je m'enfonçais, je m'enfonçais. J'ai fait une dépression. J'étais terrible pour tout le monde, pour ma femme, à mon boulot, j'étais quelqu'un de... J'avais pu me concentrer, enfin, tout... Et je n'arrivais pas à trouver une issue. Il n'y avait rien qui pouvait me calmer. Je n'avais pas d'antidépresseur, je n'avais rien du tout. Tout ça parce que je ruminais des mauvaises pensées, des mensonges, et puis, jusqu'au jour où Dieu m'a délivré d'un seul coup. Mais au travers de ça, je me suis souvenu aussi parmi tout ce que Dieu a fait dans cette période, j'avais une culpabilité permanente sur moi. J'avais un esprit de culpabilité tout le temps, 24 heures sur 24, que je traînais depuis des années. J'avais un complexe d'infériorité. Il y a plein de choses que Dieu a enlevées. Dieu m'a guéri. Et j'avais aussi des faux raisonnements. Vous savez, ce que la Bible appelle des forteresses de pensée, des raisonnements soi-disant chrétiens, je vais vous dire, je vous le dis librement, j'ai honte de ça, je disais, celui qui fait une dépression, c'est qu'il n'est pas converti. Vous voyez ? Et du coup, j'ai fait une dépression. Et je pense que Dieu ne peut pas laisser passer des raisonnements comme ça. Parmi d'autres, j'avais des forteresses de pensée, des principes qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas bibliques, et Dieu m'a nettoyé de tout cela, m'a libéré parce que Dieu il fait son œuvre en nous. Il veut que son esprit puisse agir librement en nous. C'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui répond. Et Dieu m'a toujours répondu, même dans ces moments-là, Dieu ne s'est jamais moqué de moi. et il ne s'est jamais fâché contre moi. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert petit à petit dans ma marche. la déprime, la dépression. David est passé par là. On reconnaît dans le psaume 142, le verset 2, « De ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, j'implore l'Éternel, je réponds ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. » Et au verset 5, il dit, « Personne ne me reconnaît. » Ça, c'est une parole de déprimé. « Personne ne me reconnaît. » « Personne ne fait attention à moi. » « Tout le monde s'en fout de moi. » C'est ça que ça veut dire. « Tout le monde s'en fout. » « Nul ne prend souci de mon âme. » Vous voyez ? « On ne s'occupe pas de moi. On m'a laissé tomber. » « On ne comprend pas ce que je vis. » Combien de fois on entend un déprimé dire « Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vis. » « Vous ne pouvez pas comprendre ma détresse. » « Personne ne me comprend. » « Personne ne se soucie de moi. » Ça, c'est des paroles de déprimé. Et David est passé par là. « Personne ne me reconnaît, » dit-il au verset 5, « Nul ne prend soin de mon âme. » Mais il a eu un bon réflexe. Il s'est confié en Dieu. Et si je vous dis ça, c'est parce que moi, j'ai connu des personnes, des chrétiens. J'ai vu des gens de mon âge donner leur vie à Jésus, descendre dans les eaux du baptême, marcher avec Christ. Et ils ont trouvé une occasion de chute. Un conflit dans l'Église. Une déception amoureuse. Quelque chose qui les a perturbés. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont repliés sur eux-mêmes. Et ils ont dit, « Moi, je ne veux plus rien savoir. Ni de l'Église, ni de la Bible, ni de Dieu. » Et ça, c'est terrible. J'en ai revu maintenant, aujourd'hui. Ils sont complètement retournés dans leur ancienne vie. Leur vie, c'est n'importe quoi. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Alors que, s'ils avaient fait comme David, si simplement, ils avaient exprimé, on a le droit d'être fâché contre Dieu. Il vaut mieux être fâché contre Dieu plutôt que de se fermer. Parce que quand on se ferme, Dieu ne peut plus rien faire pour nous. Quand on se ferme à Dieu, eh bien, on est en danger et on se coupe de Dieu, on se coupe de sa bénédiction, on se coupe de tout. On se coupe de la vie. Il vaut mieux vider son sac à Dieu, lui dire tout plutôt que de se couper de lui parce que ça ne va pas. David dit, de ma voix je crée à l'éternel, de ma voix j'implore l'éternel, je répands ma plainte devant lui. Voilà, je répands ma plainte devant lui. Je lui dis, Seigneur, j'en peux plus. Cette vie-là, je n'en peux plus. Je ne veux plus de cette vie-là. Je ne veux plus de ça. Je lui raconte ma détresse, voyez, je lui raconte ma détresse. Je lui dis tout ce que j'ai là, tout ce qui ne va pas, je lui dis là. Voilà ce que David a fait, voilà ce qu'il faut faire. et j'encourage tous ceux qui traversent ce genre de difficultés à ne jamais laisser abandonner Dieu. Moi, je me suis écarté de l'église pendant deux ans. J'ai eu une période de déprime et pendant deux ans, je n'ai fréquenté aucune église locale. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire. C'est mon témoignage. Maintenant, Dieu agit chacun dans chacune des vies, selon notre identité, selon notre caractère. Mais, si j'ai abandonné les églises locales pendant deux ans, je me suis tourné vers Dieu pendant deux ans. Et, Dieu a fait des choses en moi, il m'a guéri, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a plein de choses qu'il a fait pendant ce temps-là, pendant ces deux ans, parce que j'ai crié à lui. J'étais seul, mais j'ai crié à lui. Ce qui compte, c'est ça. Ce qui compte, c'est de rester branché sur lui, quoi qu'il arrive, de garder, de garder la présence de Dieu. Je vais revenir sur le psaume 1. Le psaume 1 qui nous décrit la vie chrétienne. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Alors ça, les psaumes, tout le monde les connaît, tous les religieux aussi. Tous les religieux connaissent ce psaume. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'on l'interprète ? Quel genre de communion on a avec Dieu ? Il y a ou la religion ou la communion. Selon ce qu'on est, selon ce qu'on fait, on est soit dans l'un, soit dans l'autre. La différence entre la religion et la communion, c'est que dans la religion, c'est un ensemble de contraintes, d'obligations et d'interdictions. Si je lis le psaume comme un religieux, je vais dire heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, je ne dois pas écouter le conseil des méchants, je ne dois pas m'arrêter sur la voix des pécheurs, je ne dois pas m'asseoir en compagnie des moqueurs et je dois lire la Bible au moins deux heures par jour. Vous voyez ? Je dois faire ça, je ne dois pas faire ça. Ça, c'est la religion. Mais la communion, quand Dieu est entré dans notre cœur, qu'il nous a donné un cœur nouveau, alors ce n'est plus la même chose. On est heureux et les conséquences de la communion avec Dieu, c'est qu'on n'a plus envie de s'arrêter sur la voix des pécheurs, qu'on n'a plus envie de s'asseoir en compagnie des moqueurs et qu'on trouve son plaisir dans la loi de Dieu. On trouve son plaisir à méditer sa parole. C'est quelque chose que l'on vit, ce n'est pas quelque chose que l'on s'impose. La religion, c'est s'interdire. La communion, c'est ne plus avoir envie. Vous voyez la différence ? Le religieux, il va s'interdire de fumer. Celui qui a communié avec Dieu, il ne va plus avoir envie de fumer. C'est un exemple. Il y a l'alcool aussi. J'ai vu des gens délivrer de l'alcool. Tout le monde sait que quand on est alcoolique, c'est des fois une vie entière, on n'arrive pas à s'en détacher complètement. C'est quelque chose de terrible. Eh bien, le religieux, il va s'interdire, s'imposer des choses. Celui qui est en communion, il n'aura plus envie. Son échelle de valeur est complètement différente. Et c'est ça que David décrit dans le psaume numéro 1. Il décrit un homme heureux qui a été transformé complètement par la présence de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Déjà, un courant d'eau. Un arbre planté, ça veut dire quoi, un courant d'eau ? Ça veut dire de l'eau qui bouge, courant, de l'eau qui se régénère. Vous savez que de l'eau qui se régénère, elle reste propre. C'est pas un arbre près d'un étang. Moi, j'ai déjà vu des gens se baigner dans un étang. Je les ai trouvés courageux. Parce qu'on ne voit pas le fond, ça pue la vase. Moi, très peu pour moi. Parce que l'eau, elle est stagnante. De l'eau stagnante, elle se pollue. Mais de l'eau qui circule, elle se régénère près d'un courant d'eau. Ça fait penser à un torrent qui descend de la montagne. L'eau, elle est claire. On voit les rochers à travers. C'est de l'eau. La montagne, ça représente la présence de Dieu. Vous voyez, il y a plein de choses à dire là-dessus. Un courant d'eau. Un arbre. Alors, on parle beaucoup d'écologie. On sait tous ce que fait un arbre. Un arbre qui est, qui consomme plus de gaz carbonique qu'il en produit, qui produit plus d'oxygène qu'il en consomme. L'utilité d'un arbre, la corrélation entre le ciel et la terre, c'est de ça que David nous compare à un arbre. Quelqu'un qui apporte le bien, qui purifie, qui purifie la terre, qui purifie l'air près d'un courant d'eau. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi l'abondance. Le courant d'eau, c'est l'abondance. Est-ce que vous savez combien consomme un arbre d'eau ? Combien d'eau il consomme ? Alors, moi, j'ai regardé un arbre adulte au minimum 200 litres. Et ça peut monter pour un chêne centenaire, ça peut monter jusqu'à 1000 litres par jour. Alors, je vous laisse le soin d'imaginer ce que consomme une forêt. Et quand il ne pleut pas pendant plusieurs semaines, normalement, la terre devrait devenir un désert. À force de pomper, il devrait y avoir des fendres comme ça, il devrait y avoir, ça devrait devenir, mais dans la logique de Dieu, ce n'est pas un désert, une forêt, même quand il ne pleut pas pendant trois semaines. Il y a toujours l'humidité, la fraîcheur. Et pourtant, les arbres, ça y va, ça consomme. On se demande, ils vont chercher toute cette eau, toutes les racines d'arbre, vous voyez ? Près d'un courant d'eau, un arbre qui ne manquera jamais d'eau, parce que le courant d'eau, c'est l'eau du Saint-Esprit, c'est l'eau vive. Et un chrétien, eh bien, il ne manquera jamais d'eau, parce que le Seigneur est là pour lui donner la vie dont il a besoin pour porter son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Le feuillage qui se flétrit, quand est-ce que le feuillage se flétrit ? Pour un arbre à feuilles ? Est-ce que vous savez ? Quand ? Non. Alors, non, c'est faux. Alors, quand le feuillage se flétrit, c'est signe de mort. Ça veut dire que l'arbre va mourir. Il est en train de mourir, parce qu'il n'a plus d'eau. Parce que quand c'est l'automne, les feuilles tombent. Je me souviens, dans un terrain de camping, en plein mois d'août, il y avait un arbre. En quelques jours, les feuilles ont jauni. Il a perdu toutes ses feuilles. Et j'entendais, alors, déjà, dans un camping, c'est formidable, parce qu'il y a des feuilles partout, sur les caravanes, il n'y a plus d'ombre. Alors ça, les gens sont très contents. Et c'était en plein mois d'août, et j'entendais les gens dire « Oh, l'arbre, il est en train de crever, parce qu'il ne pleut pas. » Ben non. L'arbre, il se met en position hiver. Et il se met en, j'allais dire, oui, en mode hiver. C'est-à-dire qu'il arrête sa sève, et il se met en hibernation. Parce qu'un arbre qui crève, si vous coupez une branche, eh ben, les feuilles vont sécher, elles vont se flétrir. Mais elles ne vont pas tomber. Vous secouez la branche, elles ne tomberont pas. Vous voyez la différence ? C'est pour ça que David dit « Le feuillage ne se flétrit point. » Parce que quand le feuillage se flétrit, c'est que l'arbre est en train de mourir. Et nous, nous sommes des arbres bien vivants. Et on porte du fruit dans notre saison. Vous voyez, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, si David nous compare à des arbres, là, on pourrait dire qu'on est une forêt. La forêt, l'église locale, la forêt au milieu de laquelle coule un courant d'eau, un courant d'eau vive. Voilà la vision de David. David qui a décrit le chrétien dès le premier psaume. là où le Saint-Esprit peut faire ce qu'il veut. C'est tellement précieux. C'est tellement précieux, une assemblée où le Saint-Esprit est libre de faire ce qu'il veut. Ce qu'il a prévu. Il peut s'exprimer et l'œuvre de Dieu peut se faire. Je crois que j'ai tout dit. Surtout, je n'ai pas fini de... C'est vrai que c'est tellement important ce sujet-là, l'intimité avec Dieu. et David nous a vraiment montré ce que c'était que l'intimité. Il ne cache rien. Il a vécu toutes sortes. Il a vécu aussi... Il a fait des erreurs. Il a péché. On en a parlé dans l'étude biblique. Il a fait des erreurs. Il a commis l'adultère. On voit tous les aspects de la vie chrétienne. Et si vous voulez porter du fruit tout le temps et être au top tout le temps, vous vous trompez parce que ce n'est pas possible d'être toujours au top même si on le voudrait. Mais le Seigneur est fidèle. Et on peut tout lui dire. On peut toujours vider notre sac devant lui. Et l'intimité avec Dieu c'est tellement important. Et c'est ce qui fait que David a réussi sa mission. Le royaume de Dieu n'a jamais été aussi puissant que sous son règne. même s'il avait fait des erreurs, même s'il n'était pas parfait. C'est son intimité avec Dieu qui a fait qu'il a réussi sa mission. Et le royaume de Dieu a atteint son apogée sous son règne. C'est que le Seigneur nous aide à toujours rester plantés près d'un courant d'eau. Amen.